Salut à tous, c'est LinuxPlayer et bienvenue dans le huitième épisode de Inscription CasesMod. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau deck, et on n'a pas débloqué de nouveau défi, on a encore plus de points à attribuer, donc on va mettre un peu de difficulté quand même. Alors un souffle on l'a déjà fait, donc on va mettre ça, et ça. Et là, ça va être compliqué, mais c'est ça qui est drôle, c'est quand c'est compliqué. Alors une ruche et le J-Pa-Het qu'on vient de débloquer dans l'épisode précédent. C'est parti les mecs. Ni ruche ni J-Pa-Het est ici, donc on va mettre, qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense qu'on va prendre Karen, et on va prendre Wapit. Maintenant, ce qui serait bien, ce serait de renforcer une de nos cartes, qui a bien besoin de renforcement. On jouera sans lui, bon. C'est dommage, il faisait partie du deck de départ. C'est vraiment dommage. Vraiment très très dommage, quoi. C'est plutôt des dommages. On va dire. Et... Oui, c'est un jeu de mots. Je vais utiliser mes os tout de suite, je pense. Hop là. Laisse les os de ma créature tranquille. Ok. Là, c'est ce que vous allez voir ici. Le symbole au sauvor. Voilà. Le raton laveur pique les os de... de l'échis. Quand ces créatures meurent, je récupère ces os. Quand il y a... Une de mes unités avec le symbole au sauvor sur la map. Ok. Quelques dégats en plus. On va essayer d'obtenir quelques dents aussi. Bon. Ce que je propose, c'est... de se rendre encore sur les flammes. Ah, le J-Payette. On va en avoir besoin. Avec une ruche. Alors, qui aurait besoin de faire quelques dégâts ? Le raton laveur, je pense. Adios. J'ai quelques os pour invoquer le coyote au prochain combat. Et ensuite, je pense qu'on va encore se rendre sur les flammes. Mon deck devient... euh... petit. Mais petit de manière inquiétante, tu vois. Il est encore le symbole de blocage. C'est deux fois le même combat. Oh, nul. Bon, là, vu que j'ai plus d'unité qui a le sauvor en symbole, je suis presque embêté, tu vois. Oh. C'est vrai que je peux faire ça. J'avais presque oublié. Alors, si je sacrifie un écureuil, un os en plus. Quatre. Cinq. Six. Ok, donc ça me permettra de faire plus de dégâts qu'avec un coyote. On va l'invoquer plus tard. Voilà. Quelques os en plus. Et on est content. Bon. Alors. Garen me permet d'amocker mes autres cartes. Là, je peux peut-être avoir une carte intéressante à sacrifier. Ou alors, je peux aller sur les flammes et essayer de renforcer mon coyote. Une fourmi. C'est une fourmi. Bon. C'est pas tout ça, mais on a un coyote en trop haut. Ah non, il était pas de trop haut. Ouais. J'espère pour lui qu'il a vraiment de la luck. Merde. Dangereux, ça. Dangerous. Ça me permettra de faire deux, et ça, ça permet de faire deux aussi. Hmm. Voilà. Là, il fait trois. C'est ira. Besoin du coyote pour l'instant. Oh. Alors. ... ... C'est la merde ! Ok, bah on est à égalité là. Ah, je l'emmerde. Je déteste les cartes à hausse. Heureusement que j'ai deux vies. Non mais, on va pas se mentir. Un cafard ! Ça m'intéresse. Ouais, cette fois je me l'interdis pas. Parce que je vais pas m'en sortir sans. Euh... On va le mettre sur... Sur le Wapiti. Ou sur Garen. Il faut absolument qu'on obtienne des cartes qui font des dégâts. Bah là on a... Que trois cartes qui font des dégâts. Dont une qu'on peut jamais invoquer. C'est encore pas des dégâts là ? Ouais. C'est bon, on s'est débarrassé du deck de départ. Ça veut dire que cette vidéo n'a déjà plus aucun sens. Donc si euh... Si euh... Si je rate, c'est même pas grave. Ok. Ok on recommence. Hop là. Qu'est-ce que j'ai à la tante ? Ouais Garen immortel. C'est parti. J'aurais dû prendre une unité volante, mais j'ai besoin de ces dégâts. Voilà, 7 dégâts, c'est garanti et ça c'est encore plus garanti. Ok, l'Ouroboros va largement nous servir. J'ai pas envie d'un Igerac, j'ai envie d'un Ouroboros. Bah je sais pas trop, vipère ? Allez vipère. Et on va la soumettre aux flammes. Parce que c'est la seule qu'on a envie de soumettre aux flammes. Les autres on va les garder. Ouais, ok, si tu veux. Aïe 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 aïe. Mais on va la sacrifier, peu importe si elle est boostée ou pas. Peut-être que ça compte pour ce combat au moins. Je propose de faire ça. Chier. Bon ça va, j'ai encore mes... J'ai encore mes de long terme. Oh non... Je peux rien faire. Je vais encore échouer hein, c'est... c'est garanti. Un autre cafard. J'ai bien envie de mettre le cafard sur quelque chose. Ou éventuellement la vipère sur le Wapiti là. Parce que les vipères a vraiment pas assez de points de vie. On va peut-être essayer de booster notre Ouroboros aussi. L'Ouroboros. Ça, ça vole. Donc il vaut mieux pas mettre de lapin. Ok, on va pouvoir booster l'Ouroboros. Bon, j'ai fait une erreur dans l'étape. Mais le but c'était de booster jusqu'à 9 pour qu'il nous accorde une victoire systématique. Et si je peux booster jusqu'à 10 et c'est bien aussi. Dans tous les cas, est-ce qu'on a une carte dont on aimerait se débarrasser ? Peut-être la fourmi. Je dis ça. Maintenant qu'on a l'Ouroboros, de toute façon, on a une condition de victoire. Donc on n'a pas besoin d'autres cartes. Hop là. Ça c'est garanti de nous donner rien du tout. Donc ça fait plaisir. Parce qu'on avait justement besoin d'un deck plus petit. On avait dit la fourmi. Voilà. Et là on va pouvoir avoir des cartes que lui va nous donner et qu'on va pouvoir combiner. qui pourrait éventuellement nous donner un wapiti. Ce serait pas mal. Je voulais le booster jusqu'à 10, j'avais dit. L'immortalité est juste broken. Je ne suis pas sûr que ça fasse honneur au jeu. Après je ne suis pas expert en jeu. Mais bon. Je veux bien revoir la peinture. J'ai pas été ruche. Et on n'a pas de fourrure. Ça veut dire du coup qu'on a aussi pas de carte qu'on va rajouter là. On va juste fusionner des cartes. Ça, ça m'arrange. Enfin, ça m'arrange s'il me donne la carte que je veux fusionner. Sinon, ça ne m'arrange pas. Tiens, wapiti. Comme ça, ça va doubler ses dégâts, doubler ses points de vie. Et ça va nous servir. J'ai confiance. En le fait que ça va nous servir. Très bien. Ça nous sert directement. Donc, j'avais raison. Oh merde, j'avais oublié ça. Voilà. J'ai bien assez dedans comme ça, donc le bol déborde. J'ai aucun intérêt à te prendre parce que t'es nul comparé à mon euro bros. Toi, ça peut aller. Le gecko... Oh, j'aurais pu faire un gecko débulus. Ah ouais. Bon, c'est pas grave. On fera 100. On fera un child 13 immortel. Et ça, c'est peut-être une bonne chose. Sinon, je peux juste mettre l'enfant 13 sur le jpaet. Ça, ça le fait. Hop là, Ouroboros. Arène de Fomis. Oui, j'ai un Wapiti. Du coup, je peux essayer d'obtenir un totem pour le Wapiti. Ok. Les combats commencent à se faire un peu répétitifs. On va pas se mentir. On va aller là. Je veux un totem. Plus que je ne veux des flammes. Ouais. Un grizzly. Ça, c'est bien. Ça, on aime. C'est puissant. Mais oui. Ça, c'est bien. Le symbole d'évolution. Et on va avoir l'occasion d'avoir peut-être un totem encore meilleur. Ensuite. Ok. Et pour la copie. Il y a que... Ah, je ne peux pas copier l'Ouroboros. Ah, du coup, il y a quand même du challenge. Balwapiti. Salaud. Je te déteste. Je l'aimais bien avant. Ça, c'était... C'était avant. J'aurais peut-être dû prendre le symbole à la tête d'insecte pour mon totem. Quand les décisions sont trop mauvaises, il n'y a même pas de justification. Je n'ai pas d'explication pour ce que je viens de faire. Hum... Voilà. On passe à la phase suivante. On va essayer de tirer l'Ouroboros. Si on ne peut pas, ce n'est pas trop grave. Rien à faire. Ah, enfin. Pas besoin. Non, je ne m'embête pas. Les combats sont déjà bien assez long comme ça. Oh ! Oh, c'était IGRAC. Mince. Je n'ai pas bien vu le point d'interrogation. On est déjà à la fin. On n'a plus d'items. Donc, c'est ça qu'il va nous falloir en priorité. Euh... Les ciseaux. Ça nous servira plus, je pense. Même si la peinture est un des rares items qu'on peut utiliser sur la lune. Et ça, c'est pas un aspect à négliger. Mais bon. J'aimais... Je fais du favoritisme dans les items que je connais bien. La dernière fois... Que j'avais pris trois pots de peinture, ça avait mal tourné. Donc... Je n'en garde pas forcément de très bons souvenirs. Voilà. Ce qui veut dire que j'en garde de mauvais. Eh oui. Tout est logique. On ne fera pas plus. Voilà. Oh. On va m'aider. On va m'aider. Ça, ça dégage. Oh non ! La seule manière de tuer Girac. Vais-je oser ? Oui. Telle a la question. Tu fais bien de la poser. J'aimerais que soit posée la question de la machine à laver. J'aurais pu obtenir plus d'os. On va en obtenir plus de toute manière. Ouais, ça devient un élan. Et là, j'ai mon Ouroboros. Qu'on va pouvoir placer. Et notre Wapiti qu'on va pouvoir placer aussi. On n'aura pas la chance de le voir évoluer, mais... C'est terminé. Ok. Victoire. C'est sympa, ça. Je sors quasi jamais de mon appart. Sauf quand je suis allé manger avec maman, l'autre soir. C'était une soirée bizarre, d'ailleurs. J'ai fait une autre exception hier soir. Je suis allé à Comics Land pour jouer à une première ébauche de Secret of Legendaria. J'avais pris le disque avec moi. C'est bizarre, non ? Mais je me sentais pas dialécent. J'ai fini par récupérer un dragon en sueur premium. Mais j'ai perdu mon premier match contre un gars chelou qui voulait faire une vidéo pour sa chaîne YouTube. Il s'est ramené au magasin avec sa caméra sur son trépied qui tenait même pas debout. Il a peur de rien, lui. Youtuber moment. Et je débloque le Sir Elaph. La valeur de cet emblème est égale au nombre de sacrifices faits pendant votre tour. A la fin du tour de son propriétaire, Sir Elaph se déplace dans la direction indiquée par l'emblème. Je vais être salé. Mais cette carte n'est pas bien. Parce qu'elle ne garde des sacrifices que d'un tour. Et ensuite elle retourne à 0 dégâts. C'est-à-dire que tu dois faire des sacrifices à chaque tour pour que cette carte conserve une quantité de dégâts. C'est inutilisable. Voilà. Si tu fais déjà plein de sacrifices, c'est que tu places déjà plein de bonnes cartes. Donc je ne vois pas de situation où cette carte est utile. Et du coup ça va faire que dans les prochains épisodes, je serai plus réticent à prendre des cartes du camp des cerfs. Voilà. Parce que maintenant on a une carte débloquée. Donc ça rend le jeu plus compliqué de débloquer de nouvelles cartes. Parce qu'il y a des cartes nulles qui apparaissent. Et on débloque le défi fureur du défi. Le annoying sigil est un meilleur nom, je trouve. C'est le nom anglais. Et c'est beaucoup plus représentatif de ce que ça fait. Donc les cartes de départ ont l'emblème fureur. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que nos cartes donnent un point de dégâts en plus aux cartes jouées en face. Si c'est des cartes qui vont sous l'eau, c'est terrible. Et si c'est des cartes qu'on voit beaucoup de points de vie, c'est terrible. Si c'est une mouffette, ça annule son effet. Bon, il y a plein de raisons qui font que ça me met en fureur en effet. C'est très embêtant. Et voilà, c'était tout pour cet épisode. C'est parti. C'est parti.